Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui va arriver bientôt dans les changements du destin. Après avoir été exposé et que la fausse grossesse de Rhea est prouvée, Aliyah et Rhea seront chassés de chez Rambir. Rhea va changer, et va sauver la famille Coli quand Aliyah va essayer de se venger d'eux. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de zimagik. On commence. Le médecin montre le vrai rapport. Ça montre que Rhea n'est pas enceinte. Aliyah lui dit qu'il a sûrement changé les rapports à cause de l'insistance de quelqu'un. Rhea ne prouve que les rapports qu'il présente sont originaux. Le médecin leur dit qu'on peut modifier les rapports sur papier, pas sur e-mail. Il leur montre le mail. Ça dit que Rhea n'est pas enceinte. Le mail a été envoyé avant. Aliyah lui dit que c'est leur affaire de famille. Pourquoi il est venu ici ? Prachi lui dit que c'est elle qui l'a appelée. Elle savait qu'elle allait faire quelque chose à l'hôpital. Aliyah essaie de crier sur Prachi. Rambir la défend. Aliyah demande à Palavi de demander à Rambir de se taire. Palavi lui demande pourquoi elle doit le faire. Elle doit juste répondre. Elle veut savoir la vérité. Le médecin leur dit qu'il a aussi apporté des vidéosurveillance. Il montre la vidéo, où Rhea lui propose de l'argent en fin de changer les rapports. Rhea continue de crier pour se défendre. Prachi met la main sur elle et retire le faux ventre qu'elle s'est mis, et cela choque tout le monde. Le médecin dit, tout est prouvé maintenant. Rhea leur dit qu'ils seront tous responsables de sa mort, et elle entre dans une chambre en fermant la porte. Prachi veut la suivre. Rambir l'en empêche. Aliyah se demande si Rhea veut se suicider. Rhea prend un bidon de kérosène et se demande pourquoi personne ne vient pour l'arrêter. Elle regarde dehors, elle ne voit personne. Elle se dit que chaque fois qu'elle menaçait de se tuer, tout le monde courrait pour l'arrêter, mais il ne se soucie plus d'elle. Elle se dit que si elle se jette du kérosène et allume une allumette pour les effrayer, ça sera dangereux car elle mourra. Prachi vient et la regarde par la fenêtre. Rhea commence à faire du drame pour se tuer. Shana aussi vient là. Les deux la regardent par la fenêtre. Prachi supplie Rhea de ne pas se tuer, elle dit que si Rambir l'avait fait, elle allait s'arrêter, comme il n'est pas venu, c'est mieux qu'elle mette fin à sa vie. Aliyah de l'autre côté dit à Palavi que si on n'obtient pas quelque chose facilement, il faut l'arracher. Palavi lui dit qu'elle refuse de lui parler mais elle veut seulement lui parler. Palavi lui demande pourquoi elles leur ont trahi de la sorte, est-ce qu'elles ont pensé à ce qu'elles vont ressentir après avoir entendu la vérité. Aliyah continue de parler avec arrogance, agissant comme si elle n'a rien fait de mal. Vikram lui dit que si elle était comme Abby, elle allait bien vivre. Palavi lui dit qu'elle ne veut pas se rabaisser à son niveau en se disputant avec elle, mais elle peut se salir les mains en nettoyant sa maison. Elle lui demande de sortir tout de suite de sa maison. Ariane dit aussi à Aliyah qu'elles auront toute relation avec elle. Palavi dit que Ariane a les valeurs de son oncle Abby et son père pour Ab. Aliyah leur demande tous si l'on finit. Elle leur dit qu'elle n'a pas envie de rester aussi ici, et elle s'en va. Prachi vient là, et commence à supplier Rambir à venir arrêter Rhea, elle essaie de se suicider. Rambir lui dit qu'elle avait fait ceci aussi dans le passé, cela l'avait obligé à l'épouser. Rambir lui dit qu'elle ne va rien faire, mais Prachi insiste. Prachi lui dit que si elle se fait du mal, ils vont le regretter. Les deux partent. Prachi demande à Rambir de demander à Rhea de s'arrêter. Rambir demande à Rhea d'ouvrir la porte. Rhea ouvre la porte et Prachi l'embrasse. Rhea la pousse et serre Rambir dans ses bras. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est blessé, mais sa colère va disparaître bientôt. Rambir entre dans la chambre de Rhea et commence à emballer ses affaires. Rhea lui demande ce qu'elle fait, Rambir lui dit qu'il est en train de la mettre dehors. Prachi vient là et essaie de parler à Rhea, elle la pousse. Rambir demande à Rhea comment elle ose pousser Prachi. Prachi lui dit qu'elle va bien. Rambir se demande pourquoi Prachi aime Rhea autant alors qu'elle la déteste. Rhea dit qu'elle n'a pas besoin d'entendre l'amour de Prachi, elle veut qu'il lui dise qu'il l'aime. Rambir lui dit qu'il ne l'aime pas, elle lui dit qu'il ment. Prachi, il formait un beau couple à l'université. Rambir lui dit que c'est vrai qu'ils étaient ensemble avant, mais dès qu'elle lui avait demandé de faire semblant d'aimer Prachi pour lui briser le cœur, elle avait réalisé qu'il ne l'a jamais aimé. Rhea lui dit qu'il vient d'avouer que c'est Prachi qui s'est interposé entre eux. Rambir lui dit qu'elle est toujours incompréhensive, ça ne sert à rien qu'il perde son temps à lui parler. Il lui demande de partir, et elle s'en va. Rhea dit que la journée était remplie de mouvements, le mal est sorti, et la vérité a éclaté. Shahana et Ariane organisent un dîner romantique pour Rambir et Prachi. Rambir dit à Prachi que leur nouvelle vie vient de commencer maintenant, ils vont vivre heureux. Prachi lui dit qu'elle voit comme si c'était un rêve. Rambir lui dit que ça sera pareil même quand son rêve va se briser. Prachi part quelque part là où Aliyah se trouve, celle-ci lui demande pourquoi elle est venue, Prachi a tout maintenant. Prachi pleure et dit qu'elle est blessée par les paroles de Rambir, il lui a dit que son âme est corrompue. Aliyah lui dit qu'elle fera tout pour l'aider à avoir Rambir. Prachi entre dans une pièce et commence à pleurer. Prachi de son côté dit à Rambir qu'elle a mal au ventre. Rambir lui demande comment elle s'est sentie ainsi soudainement, elle lui dit qu'elle ne sait pas. Rambir demande à Ariane d'apprêter la voiture, et il emmène Prachi à l'hôpital. Chez Aliyah, un avocat vient là, Aliyah lui demande de déposer une plainte contre la famille de Rambir au nom de Réa. L'avocat lui dit que cela n'aura pas d'impact si elle le fait, c'est Réa qui est liée à cette famille, et c'est elle qui doit porter plainte contre eux. Aliyah insiste, lui disant que Réa est traumatisée en ce moment. L'avocat lui demande d'attendre qu'elle sorte du traumatisme. Aliyah chasse l'avocat avec colère pour avoir refusé de porter plainte au nom de Réa sans sa permission. Elle se dit ensuite qu'elle doit motiver Réa à le faire pour se venger de la famille Coli. À l'hôpital, le médecin dit à Rambir que c'était une fausse alerte. Il leur demande de prendre soin de Prachi. Arrivé à la maison, Pallavi et les autres leur demandent comment va Prachi, Rambir leur dit qu'elle va bien, le médecin leur a demandé de s'occuper d'elle. Pallavi gronde Rambir pour avoir informé Ariane et Shahana quand Prachi a senti de la douleur, au lieu de les informer. Après ça, elle embrasse Prachi et Prachi se sent émue. Elle annonce qu'elle a organisé une réception pour Prachi et Rambir, elle veut présenter Prachi comme sa belle-fille. Prachi lui dit que ce n'est pas nécessaire, Pallavi lui dit qu'elle a déjà invité les gens. Elle demande à Prachi d'aller se reposer, pendant qu'elle s'occupe des préparatifs de la fête. Aliyah de son côté apprend que Pallavi a organisé une réception pour Prachi et Rambir, elle se sert de cela pour motiver Réa à se lever pour ruiner la famille Collie, enfin d'empêcher Prachi d'être heureux. De l'autre côté, Pallavi rencontre Prachi à la cuisine, et s'excuse pour avoir été grossière avec elle dans le passé, elle a toujours été gentille envers elle, même quand elle le détestait. Elle lui dit qu'avant c'est Rambir seul qui l'aimait, maintenant elle l'aime aussi. Une domestique vient dire à Prachi que Rambir cherche sa veste, Pallavi lui demande d'aller l'aider. Arrivé dans la chambre, Prachi trouve du désordre et commence à rire. Elle trouve sa veste et lui demande de prendre soin de ses affaires. Quelqu'un vient appeler Prachi et lui dit que la grand-mère l'appelle. Prachi part vers grand-mère, elle lui attache un fil noir pour sa grossesse. On sonne à la porte, Pallavi pense que ce sont ses invités. Ils sont étonnés de voir Aliyah entrer avec une carte d'invitation. La domestique dit à Pallavi qu'elle n'avait pas invité Aliyah, c'est elle-même qui avait arraché une carte d'invitation dans ses mains. Pallavi lui demande ce qu'elle est venue faire ici. Grand-mère lui dit, si tu avais oublié un truc, tu aurais dû nous appeler, nous aurions pu l'envoyer pour toi. Elle leur dit qu'elle est venue pour leur dire qu'elle va les envoyer en prison. Grand-mère lui demande si elle va les envoyer en prison parce qu'on ne l'a pas invité. Aliyah rit et leur demande s'ils pensent qu'elle veut venir à leur fête ennuyeuse. Elle appelle son avocat qui entre là. Il leur dit que Réa a porté plainte contre eux en disant que son mari a épousé une autre femme alors que les deux sont déjà mariés. Et cela est une infraction. Grand-mère demande à Aliyah pourquoi elle ne supporte pas le bonheur de Rambi Réprachi. Aliyah lui demande pourquoi elle ne supporte pas aussi le bonheur de Réa. L'avocat leur donne un avis du tribunal. Aliyah leur dit qu'ils seront les bienvenus s'ils veulent venir au procès, car elle va s'assurer qu'ils perdent. Sinon, ils ont encore le temps pour rectifier l'erreur et accepter Réa. L'avocat leur dit que s'ils ne viennent pas au tribunal, ils seront arrêtés. Aliyah sort dehors avec son avocat, et elle lui donne de l'argent. Aliyah se souvient de comment Palavi l'a chassé d'ici, et jure de ruiner cette maison. Plus tard, Rambi Rambi R se réveille de son sommeil et Prachi lui demande pourquoi il se réveille si tôt. Rambi R lui dit qu'ils s'iront au tribunal demain à cause de lui. Prachi lui dit qu'il pense que Réa n'a pas porté plainte, c'est Aliyah qui l'a fait. Les deux décident d'aller lui parler pour qu'elle arrête cette histoire. Aliyah de son côté demande à Réa ce qu'il y a. Réa lui dit qu'elle regrette, elle aurait dû être une bonne sœur pour Prachi. Aliyah d'aller signer certains documents au bureau. Alavi de son côté demande à grand-mère d'aller prier pour la famille, ils ont chassé Réa et Aliyah, mais ils sont toujours après eux pour les ruiner. Après ça, Aliyah parle avec son avocat. Elle lui dit que jusque-là, elle n'a pas encore informé Réa de ce qu'ils ont décidé de faire, elle n'est pas au courant de la plainte. On sonne à la porte, Aliyah est étonnée de voir Rambir et Prachi. Elle leur demande ce qu'ils sont venus faire, Rambir lui dit qu'ils sont venus voir Réa, pour lui demander de reprendre l'affaire. Aliyah leur dit que Réa va bien et elle est allée au bureau, elle n'est pas brisée du tout par son rejet. Rambir et Prachi s'en vont, Aliyah appelle son homme. Elle lui demande d'envoyer Prachi et Rambir dans la zone de rénovation quand ils vont lui demander où se trouve Réa, ensuite le bâtiment va leur tomber dessus, et ils vont mourir. Elle dit qu'elle savait que les deux viendraient demander à Réa de reprendre l'affaire, et elle a planifié leur mort. Les gens penseront que c'est un accident, mais tout est déjà planifié. Prachi et Rambir arrivent là et appellent Réa. Réa prend son appel, Prachi lui demande pourquoi elle a envoyé un avis du tribunal à Rambir et sa famille. Réa est choquée, elle lui dit qu'elle n'a rien envoyé, mais Prachi n'entend pas. Après un moment ils s'entendent, Prachi lui dit qu'elle veut le rencontrer pour lui parler. Réa lui dit qu'elle est au bureau de Aliyah. Rambir et Prachi posent des questions sur là où se trouve le bureau, les hommes de Aliyah leur envoient dans un chantier en construction. Préa appelle Aliyah et la gronde pour avoir envoyé un avis en son nom sans son consentement. Aliyah lui dit qu'elle l'a fait pour elle. Préa lui dit que Prachi arrive, elle va tout lui dire. Aliyah lui dit qu'elle ne va plus rencontrer Prachi. Préa lui demande ce qu'elle veut dire. Les hommes de Aliyah appellent Aliyah pour lui dire que Rambir et Prachi sont partis au chantier. Préa passe par là et entend leur conversation. Aliyah leur demande de s'assurer que les murs leur tombent dessus. Préa court vite et sauve Prachi et Rambir. On lui demande à propos de l'avis du tribunal. Préa leur dit qu'ils vont se rencontrer demain au tribunal. Préa rentre à la maison et gronde Aliyah. Aliyah lui dit qu'elle ne doit plus intervenir contre elle dans le futur. Elle a raté de tuer Prachi aujourd'hui à cause d'elle. Le lendemain, Préa sort pour aller au tribunal. Aliyah l'empêche de partir. Préa lui dit qu'elle va aller au tribunal pour retirer cette affaire et laisser Prachi vivre en paix. Aliyah lui dit qu'elle a détruit les freins de la voiture. Préa lui dit qu'elle mourra alors aujourd'hui. Les problèmes de Prachi vont enfin finir. Elle monte dans la voiture et se demande quand est-ce qu'elle a commencé à aimer Prachi, au point d'accepter de mourir pour elle. Elle se dit que c'est sûrement le son qui fait ça. Elle démarre la voiture et arrive à l'audience. Quand on l'interroge, elle dit que tout ce qui se passe est à cause de son obsession pour Rambir. Elle a toujours voulu la voir alors qu'il aime Prachi. Elle explique comment elle l'a épousée en faisant du chantage et elle a inventé une fausse grossesse toujours dans le but de maintenir Rambir à ses côtés. Elle avoue que Rambir ne l'a jamais touchée. Cela choque Rambir, pas la vie et Prachi. Préa avoue toute la vérité et s'excuse à Prachi et tout le monde. Elle dit qu'elle sait que son pardon ne vaut rien par rapport à ce qu'elle a fait, mais elle souhaite que personne d'autre ne puisse avoir une soeur comme elle. L'avocat de Réa essaie de demander à Réa de ne pas faire ça. Réa dit qu'elle retire cette affaire et s'excuse pour tout. Elle sort dehors et toute la famille la suit. Prachi lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle dit qu'elle est dégoûtée par ses actes. Grand-mère demande si c'est vraiment Réa qui a fait ça. Palavi dit qu'à un moment donné, les gens s'aperçoivent de leurs erreurs. Réa leur dit qu'elle sera en paix après avoir vu Prachi et Rambir heureux. Elle s'en va. Prachi lui demande de rester avec eux. Ils peuvent vivre comme des vrais soeurs maintenant. Réa lui dit qu'elle aurait aimé être comme elle. Prachi lui demande de venir pour vivre avec eux. Réa lui dit qu'elle viendra quand elle deviendra tente. Pour le moment, elle doit aller faire sa pénitence. Elle s'en va et Prachi pleure en serrant Rambir dans ses bras. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Aliyah va encore tenter quelque chose ? Est-ce que Réa a vraiment changé ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arroba zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.